Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfand pour un nouvel épisode de Starfield Starfield dur, alors la dernière fois je vous avais laissé Dans cette base pirate Je vous avais laissé dans cette base et donc là je viens de récupérer Un petit bouquin Tout ça ça a déjà été fouillé, oui c'est ça J'avais fouillé donc vaguement cet état, je me suis arrêté au bouquin parce que il fallait que je me tire au boulot Donc on n'avait pas pu tout faire Ah vite du surpoids, vite, un canard Qui n'aurait pas pris le canard, dites moi tout Couteau de combat qui traîne comme ça Ah du poids, du poids, vite des kilos Je me sentais beaucoup trop léger Voilà Là c'est mieux Là Là on a pris 10 kilos au moins Mais ça vaut au moins 10 pièces d'or On va oublier Bien sûr Marque déposée de Bethesda Et des trucs planqués derrière les caisses évidemment Top, ça marque de la fin, du Fallout Et un kit de ça Voilà D'ailleurs il vaut mieux que je me mette en ninja Parce qu'il doit y avoir encore des gens à cet étage Oh c'est cool Je crois que je suis un peu trop loin Je crois que cette vidéo va être très rapide Je crois que je vais finir de fouiller les lieux avec vous On va dézinguer les derniers crétins Qui traînent Le tablier indus, je crois que je peux rien en faire J'ai pas les points, je peux rien en faire Avec la grosse imprimante 3D Ah si, je peux me bidouiller des trucs Mais est-ce que j'en ai besoin ? Je ne pense pas Pour l'instant, je ne l'aurai pas trouvé d'utilité Ah ça ? C'est un peu rigolo Oh des gobelets quoi Il y a la poubelle, il y a les gobelets sur la poubelle C'est vraiment des pirates Il y a quand même une gestion de la physique Qui est assez rigolote Il y a quand même un travail Il y a un travail Je ne sais pas si c'était forcément là Qu'il fallait mettre toutes ces billes Mais il y a un taf Je les ai tous butés Je les ai tous butés d'en bas Genre je vous ai vraiment fait une vidéo Pour un magazine Ça me ressemblerait bien Ah Il reste des gens Normalement j'ai un fusil de sniper Celui là Ouais je le vois dans l'escalier Mais le jeu quoi Oh le jeu qui joue tout ça C'est insupportable Insupportable Le zéro effort Voilà Je suis dans une zone de chargement C'est bien Mais putain Mais ce jeu Bon après il y a eu une mise à jour Windows J'ai pas trop regardé en termes de En termes de mise à jour Carte graphique Et je commence à avoir un petit regret là Au moment que je n'ai pas lancé le jeu Oh vas-y je le lance comme ça Hop je joue Ça s'est très bien passé Le mec n'est pas mort Oh putain Je suis dans une phase de chargement De l'infini C'est insupportable Calme toi Ça va bien se passer Du loot Regardez du loot Oh là là C'est tout là C'est pas du bazar J'aurais pas dit ça comme ça C'est dit avec beaucoup de suffisance C'est fini Et il y a bien masse pirate Que j'ai pas battu Allez une tête Allez une tête Oh le jeu est infect Putain mais pour afficher ça Il n'y a pas besoin d'un disque dur SSD Je suis une poubelle Mais je suis la plus belle poubelle De tous les temps J'ai une poubelle aussi Ah ouais d'accord Il est bien fait ce jeu Headshot bâtard Il y en a encore plein Derrière ces boîtes Et il y en a qu'on ne voit pas encore Qui tire Donnez moi des noms Oh c'est infâme Putain J'ai vraiment m'acheté un disque dur SSD Juste à cause de ce jeu Je suis désolé De ce que je vous inflige Ah c'est devenu calme Tout le monde m'a oublié Comment je l'ai cliquette Oh je t'ai recliquette Mais Excusez moi Faut que je reprenne la position Je suis un peu tendu Mais Je te clique là Bon merci Ah je suis quand même en furtive C'est à dire que le mec Tire dans ma direction Mais il ne sait pas où je suis Ça c'est assez cocasse Oh là là Alors attendez J'ai peut-être un truc Ou deux d'ouvert Qui fait que Ah oui d'accord Niveau deux C'est pour ça qu'il y en a qui meurent Très bêtement Et il y en a un par-delà Bon On y va le chercher plus tard Euh Ah il y en a un par-là aussi Tu vas me le payer C'est fou Je dois avoir des trucs Je dois avoir des autres trucs Qui tournent là C'est pas possible Euh Bah non Même pas spécialement Alors si Je vais fermer au Penofi Je sais que des fois Il peut faire ramener des trucs Voilà Ou je vais le fermer de force Mais Normalement C'est censé rouler Bon après Dans le mot Normalement Et Bethesda Bon voilà J'ai un nombre de statues Je vais pas bien Il est où L'office de stups De stupéfiants Stressé Le management Ne peut aider La meilleure blague Oh l'humour ce jeu quoi Quand même Faut lui reconnaître Quand même Un petit peu D'humour Faut quand même Bien lui reconnaître Ça Il y a une boîte Que je peux pas ouvrir Il y a un truc là Intéressant Intéressant Il y avait un pirate Vraiment Genre Il s'est barré Il est plus là Il a pris Les jambes à son cou Incroyable Ok Tac tac Vous portez trop de briques à braques Mais non Mais non Vu 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 verra Mais avec le bon flingue C'est pas le bon flingue C'est le bon flingue Bon vous aurez le son plus tard C'est dans une autre vidéo Le son C'est parce que je fais un podcast En fait J'ai choisi d'isoler le son volontairement Oh Je t'ai détendu je crois Ouais 10 XP J'ai l'impression que l'XP a été revu à la hausse Ah Attends Mais non Mais j'avais un fusil de papa là Vraiment Le fun est mort Bon je suis très déçu aussi par le jeu Par le fait qu'on peut pas rentrer là dans le vaisseau des pirates Leur piquer leur vaisseau Deter tout le monde et leur chourer leur vaisseau Ça c'est un peu dommage Tu peux le faire aux autres Mais tu peux pas le faire aux pirates là De cette baie Je sais pas pourquoi Le pourquoi c'est pas parce que C'est la raison officielle La raison officielle c'est parce que Voilà Combinaiseront de vagabonds stellaires Épiques Légendaires De l'eau Sur les mains cotées Ah la gestion Ok Ok l'éclipse Il est censé rester un ennemi ici Je sais pas On sait pas C'est approximatif Le savoir c'est un truc Relatif Et pas absolu Attention Ne me sert à rien Hop Les poches des trucs Si vous entendez un petit chat C'est normal C'est pas chez vous C'est chez moi Un petit chat chiant Un petit chat qui fait des caprices des stars Pas des caprices des chats Et là-haut Jackpot Normalement pile de cadavres Ici Non Même pas Je me suis fait David Je me suis pris une touille Ah mais mon vaisseau il posait là On va pouvoir se faire un vrai épisode Alors toi t'es marqué ou pas Je peux pas le scanner Je ne peux pas Je peux le scanner toi là-bas Je ne peux pas Ça veut dire que vous êtes déjà scanné Oh que le jeu est en train de merder Ah mais non Il était là mon paquet de cadavres Je vais pas buter trois types Bon bref Un instant je vous prie Baguera T'es chiante T'es qu'un chat C'est pas moi qui ai choisi le nom Voilà Récupérer un chat Maltraité Alors ça Ça c'est Bethesda Et là on avait encore un doute Sur le jeu Bethesda Et bah là on l'a plus Donc le baïonnette s'est posé Sur la base piratas Normalement ils font pas ça Il y a une mise à jour du jeu Ou ça se passe comment Occupé par des pirates Le baïonnette s'est posé quand même Le baïonnette Ah ça ils vont commencer à mourir Pareil le fait qu'on perde de l'endu quand on saute C'est pas qu'on est en jetpack Là je suis en jetpack Je suis en train de mourir Et normalement c'est la poussée C'est la poussée de mon pack Qui me porte Mais c'est pas grave Je suis quand même en train de mourir Ils se rends couche ces petits robots Ah ils sont carrément cool ces robots là Pourquoi je peux pas fouiller celui là Ça c'est bien dommage Ok Hop 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 Les outils Les outils les objets les plus importants du jeu Dont je suis seul à me servir La hitbox de la tente est un peu chelou aussi On dira rien Tac Est-ce qu'on leur mettrait pas des coups de douze Mais des coups de douze de daron Voilà Active les unités Il n'y a pas de paramétrage allié ennemi Il n'y a pas Wesh J'ai gaspillé des balles parce qu'ils ont une face d'un vue Ça c'est un peu dommage On a fait le tour Je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement Non Jamais de la vie Quelques cartouches de calibre Et nous avons fait le tour Parfait Retournez bon Je vais pas buter un gamin au bout Il n'y a pas de Non Il n'y a pas d'œuf Il n'y a pas d'œuf Lol Il y a une lumine de grenade là Allez parce que du coup J'ai pas forcément vidé non plus cette terre Ah c'est dommage C'est vraiment dommage qu'on soit en train de mourir C'est un peu triste Ok Cockpit direct On va aller vendre On va pas On va pas faire deux ailes Ça va permettre au jeu de faire des chargements Il ira mieux après ça D'ailleurs je suis sur quoi comme Caillou Vénus Ok Ah peut-je poser un truc et dire Je veux voyager là Ça c'est nouveau Oui je vais pas me faire chier Je vais aller à l'alpha du centaure Je connais au moins Hein Je me balade encore avec des trucs illégaux c'est ça Il dit pas que je me balade avec encore des trucs illégaux J'ai l'impression qu'on a rien fait ici J'ai l'impression qu'on a rien fait ici Vraiment Moi je voudrais le truc qui est dessous C'est possible C'est possible genre Ah je transporte toujours de la contrebande Je sais pas pourquoi J'ai toujours un peu de contrebande avec moi Ça fait plaisir Je Osef On va se faire arrêter par les forces de l'ordre On adore ça Allez hein Oui Allez saute C'est notre taxe C'est à dire qu'on est officier On peut pas venir livrer de la contrebande C'est vraiment toujours un très gros problème On peut pas choisir de Restituer de la contrebande Surtout tu me dirais Allez je me fais choper en train de En train de voyager avec Dans le plus grand des calmes Genre sur un contrôle à la louche Ou un truc comme ça Non 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 Vraiment juste Juste je me fais Défoncer comme ça Grâteau J'arrive au QG En me disant Coucou regardez Vous avez vu J'ai tué des pirates J'ai ramené de la contrebande On peut enlever Vas-y Scan Mais non Mais Mais non Mais Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais Mais j'ai rien fait J'ai accepté le truc C'est bon t'es à bord Vas-y accepté J'ai raté un truc J'ai raté un truc Je crois Pareil A quel moment ils se sont dit Que ça c'était fun J'ai dit Eh les gars faut vraiment Qu'on mette ça Et ils se sont Regardés Ils se sont fait Si 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 on adore Les phases de chargement Infini Let's go Non Non Moi si Ils casualisent L'enjeu Je veux bien Mais dans le bon sens Alors Pas dans le mauvais sens La photo est stylée C'est un des systèmes occupés Elle est seule 2196-2216 L'union coloniale Déplace une station Dans le système neutre De Naryon Et déclenche une guerre Contre la confédération Liber Astra Qui durera 16 ans Putain c'est long Y'a pas d'autre terme A part putain c'est long Pas d'autre terme Et encore j'étais poli Oh non je reviens là Non c'est une blague Ah ça m'a fait une save auto Ici là Oh c'est chiant D'ailleurs j'ai jamais celui là Au moment juste Tu m'as pété à la gueule Et en plus Je suis pas où t'es Mais ça c'est vraiment La meilleure blague Et où mon cadavre de pirate Bon j'ai eu mon pirate C'est formidable On adore Non mais on profite Pour faire des trucs Qu'on a pas fait avant C'est bon quoi Troisième On va aller vendre des trucs On va aller se faire coffrer On va aller payer des amandes Mais on va d'abord récupérer des minerais D'une certaine valeur C'est juste un truc toxique C'est juste un truc toxique qui sert à rien C'est juste un truc toxique qui sert à rien Il y a une bonbonne de machin aussi par là Et là Et là Blade box Il a rechargé ce truc quoi Il a rechargé Si cette usine fabrique des choses utiles Vous avez qu'un peu de chance Il faudra quelqu'un avec lui échanger Aucune chance Bon l'avantage est que j'aurais tué un pirate de plus Par contre J'ai perdu le pirate Je le retrouverai pas N'avré Alors il faut tout re-ramasser Là je suis en lien Je suis en lien Je ne sais même pas comment il est mort celui-là, mais bon. Ah, un précieux stylo. Excusez-moi. Ok. Du coup, on va se recogner l'étage. Hop, je t'ai pas fouillé. J'ai l'impression que ta position de mort a changé surtout. Alors, du coup, j'ai looté personne, c'est vrai. Faut bien que je fasse attention à looter tous les cadavres. J'ai pas forcément looté de tout le monde. J'ai même l'impression que ça a sauvegardé sans que j'ai rien looté jamais. C'est quoi le truc dedans que je vois que je pourrais looter ? Ah oui, déjà loot. Ouais, déjà loot. Oh, Baguera tu saoules. Baguera, les gens ont dit va mourir. Ils ont raison. Ok, ça c'est looté. Le jeu suis une poubelle, c'est looté. Il ne nous reste plus qu'à aller voir là-haut. Ah, c'est un cadavre en bas combat. Ok. Bon, il n'y a rien de plus. Hop. Oh, ça a pété direct. J'ai des regrets. Oh, l'épisode le plus pourri de tous les temps. Incroyable. J'ai pas été très très mal. Environnement corrosif. Et tout ce qui traîne. Ah, il va falloir que je m'occupe d'un chat insupportable. L'épisode est pourri. L'épisode pourri par le chat. Bon, il n'y a pas que le chat. Il n'y a pas que le chat. Il y a moi aussi. Il y a moi aussi qui me balade en turbo surcharge, avec de la contrebande ou ce que vous voulez. Mais là, si je vais pas savater un chat, il va trouver ça complètement normal de continuer à pourrir la porte à coups de griffes. Il va prendre l'habitude. Et ça, c'est pas bon. Du nickel en plus, si rare le nickel. Oh, inutile le nickel ? Non, je pense pas, non. Il est dans toutes les transformations, toutes les amélios, le nickel. C'est probablement l'agrédient le plus rare. Le minerai le plus rare. Deux yeux. Ouais. J'ai glissé sur le hitbox. C'était impressionnant. J'ai glissé sur le hitbox. C'était impressionnant. C'est dommage qu'il n'existe pas une marche lente Ne serait-ce que ça, je sais pas, une marche lente Ou genre, si je me déplace accroupi, je me fatigue moins J'en sais rien, t'invente ce que tu veux Mais quand t'as pas de moyens de déplacement rapide Dans un jeu, et que t'es en surcharge En moins de deux, en sachant que tout se ramasse Dans ton jeu Désolé hein, mais c'est pas malin Là je perds de l'oxygène Alors que j'ai sauté Normalement c'est pas censé être la même jauge Voilà Tous mes problèmes sont réglés Nous ne pouvons plus mourir Il y a toujours la caisse flottante ? Ah, il n'y a plus la caisse flottante C'était un bug de loot Le jeu m'incite tellement à looter Qu'il avait rajouté du loot Ne prenez pas de caisse flottante Je pense que je veux Clocharde Qui paye le carburant ? Hein ? Bon bah voilà Le fuel est gratuit mais on dira rien Alors je sais pas si c'est déduit automatiquement des fonds Mais le fuel me laisse Ah bah tiens regarde C'est très bien qu'on soit mort J'avais oublié son existence à celui-là Comme quoi finalement Comme quoi finalement C'était un mal pour un bien Voilà Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire Euh ouais 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 On se ramasse nos clodos Bon à la fin on va connaitre les emplacements par coeur Tous les loot Ça c'est de côté pratique Moi je propose de mourir une troisième fois On sera bien Euh ok Je pense qu'on va aller directement sur Neon d'ailleurs Plutôt que de faire un rollback Dans cet épisode On va peut-être avancer un peu l'histoire En allant sur Neon Euh Histoire de Histoire de pouvoir refourguer notre contrebande Et d'arrêter de se faire emmerder tout le temps Parce que c'est vraiment juste parce que je peux faire emmerder Pour ma contrebande que je vais y aller En temps normal j'en ai Bah les mecs arrivent D'ailleurs il n'y a pas un Il y avait au moins deux outils Ça valait au moins deux pièces d'or Regardez un gobelet écrasé La fortune qui traîne par terre L'avenir de la civilisation qui est au sol Et paradoxalement C'est son passé Une bouteille de picole On l'avait pas eu celle-là je crois Ça me dit rien Et n'oublions pas la thermos Oh la la le thermos Mais du coup j'ai connecté toutes les ressources de l'autre là Et ça c'est le côté pratique Le côté pas pratique c'est qu'on voit jamais rien Ça c'est Tout le temps en train de cracher nos poumons C'est un peu chiant Oui c'est ça Faut qu'on aille encore par là Je pourrais tirer là-dedans Ça pourrait être très rigolo Ça a l'air de faire du givre Et ça ? Juste ça éclate Bon on va se soigner vite fait du coup Parce que j'ai pas eu les robots On les a pas encore fait On va se les faire Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr Bien sûr Je pourrais aussi utiliser un truc qui s'appelle la sauvegarde Il y a des cartouches très efficaces contre ces robots Je sais plus c'est quoi le type de cartouches qu'elle utilise mais c'est efficace Je sais plus c'est quoi le type de cartouches qu'elle utilise mais c'est quoi le type de cartouches qu'elle utilise mais c'est vrai Oh ! On avait même oublié ce petit coffre-fort-là ? Non mais comme quoi j'ai l'impression de jamais fouiller... Enfin si, j'ai l'impression de fouiller deux fois la même chose, mais pas. Il y a toujours une petite pépite qui traîne. D'ailleurs du coup, avant de s'en aller, je crois que j'ai pas fouillé les... J'ai quasiment tout refait, mais j'ai pas tout refait. Genre, je crois que la plateforme où il y a les clodons, là, c'est pas fait. On y va vite fait. On va jeter un oeil. On va jeter un lieu. Je crois qu'il y avait rien par là. Donc faut y aller, faut y aller. Et oui, on est mourant. On a mal aux tempes. La pâte est insupportable. Nous sommes en train de mourir. Il fallait pas faire un jeu de merde, espèce de con. Accroche-toi, vach ! Ouais. Capitaine, avez-vous besoin de mon aide ? Il est temps de partir. Il est très temps de partir. Bon, ça va, il s'échappe. Si, il s'échappe. Excellent. Ah, clic gauche, clic droit. Ok, maintenant, ça va, c'est rigolo. Euh... Euh... Deimos, Mars... Phobos, Lune, Terre... Titan... Logo... Pluton, un truc à côté de Pluton. Europe. Écologie des verts. Uranus, tout le bordel. C'est où, Néon ? Je sais pas. On doit aller sur Mars. Donc, OSEF. On ira sur Mars. Euh... Il y a un endroit où on se poser sur ce truc de con, là ? On va parler à Trevor, bah, let's go. Euh... Oui, je transporte de la contrebande. Ben, euh... Euh... Mettre le cap. Non, je vais s'occuper de la contrebande. Non, je vais sauvegarder, parce que... Attention, vous êtes sur la liste des criminels recherchés. Répondez immédiatement où nous serons. Notre scanner a détecté de la contrebande à bord. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder. Toute marchandise illégale ou volée sera confisquée. Ben, je paye. Compris. Restez avec nous, on va vous escorter. Ah, vas-y, hein, let's go. J'ai l'habitude de raquer, hein. J'ai l'habitude de réperer. C'est parti. Oh, je suis dans le poste. Incroyable. Permettez-moi de vous débarrasser de vos gobelets usagés. Les choses sont plutôt calmes par ici ces derniers temps. Ça veut dire que quelqu'un prépare quelque chose. Mais on ne sait pas encore quoi. Ça, c'est bien dommage. Même dans un petit lit. Je me dormais bien, monsieur l'agent. J'ai été coffré quand même. Vous m'avez quand même emmené au poste pour vous lâcher 760 billets. Il suffisait de prendre votre contrebande et de vous casser. C'est pas trop tôt. Par contre, c'est chaud les flics avec leur scanner. C'est quand même... Ils sont quand même capables de scanner tout ce qu'ils veulent. J'ai gagné 1.800 balles. C'est presque l'heure de la pause. Allez, on va y aller. C'est pas, hein ? Broken Spear. Tableau d'émission. Service automatique d'annulation des primes. Bravo. Je peux aller là-dessus et me faire annuler ma prime ? Le kiosque de service automatique d'annulation de primes de l'alliance des trackers. Si votre tête est mise à prix dans n'importe quelle région des systèmes occupés, ne vous inquiétez pas. Nous pouvons régler ce problème contre une somme modique. Nos registres indiquent que votre tête n'est actuellement mise à prix par personne au sein des systèmes occupés. N'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez besoin d'aide ultérieure. On m'a proposé un emploi de... Toi, je t'ai déjà venu te voir. Est-ce que je peux te revendre du pâté en croûte, Jack ? Je peux pas dire que je sois un fan de sensations fortes. Oui, oui, je... Qu'est-ce que je vous sers ? T'inquiète, l'insachrolabial, c'est... C'est pas... Vendre. Je peux lui vendre du soin. Ouais, vas-y. On a pas mal de trucs à vendre, hein. Euh... Super Pat, euh... On garde un peu les drogues et encore... J'ai tout et je m'en sers pas. Hum... Ration de combat. Elle a une drôle de tête, leur ration de combat. Et alors, je... Je vais pas être offensant, mais... Comment dire... Comment dire, comment dire... L'objectif d'une ration de combat, c'est d'être compact. C'est pas... C'est pas de prendre la moitié de la place de ton paquetage, quoi. Et c'est de pouvoir remplir un petit bonhomme, aussi. Euh... Ouais, 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 300 balles, ouais. Bah, on en avait des cochonneries, hein. Je suis déjà plus léger avec ça. Et où est le cochard, là ? T'as de l'équipement sur toi, ou pas ? Je sais même pas si je lui ai laissé des trucs, ou pas. Pourquoi la lune ? Voyons ce que vous avez. Tu veux qu'on aille sur la lune ? Qu'est-ce que c'est que ce vince... Ah oui, 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 je lui ai laissé du bordel, en effet. Euh... Par contre, euh... Et ça, c'est son flingue, ok. Euh... Donc, il nous attrape pour une plaquette de mauvais shit. Mais par contre, le fait qu'on se balade avec 800 flingues... Ça a pas l'air de les déranger. Genre, tout un attirail de pirates sur nous... Parce que j'ai des combinaisons, hein, de pirates, hein, sur moi, quoi. Je veux dire, euh... C'est l'aventure de Sarah, ça ? Sarah, elle a des grenades équipées ? Mais non. Filme-moi ta grenade. Regarde, je jete tes flingues. On se voit plus tard. Beaucoup plus tard. Euh... J'aimerais trouver... Un vrai commerçant. Euh... Zoukenspire, Demius, Stayyard, Engineering, COS3. Sur Fast Floor. D'accord, mais c'est à gauche, c'est à droite, c'est où ? Que puis-je faire pour vous ? On a l'air de tenir un magasin par là. Mais on peut pas descendre. Oh, c'est embêtant, ça. Euh... D'accord, super. Donc, je vois pas... Ok, c'est juste une galerie, c'est joli. On peut descendre un peu, on peut aller voir. Si vous cherchez des pièces détachées, vous cherchez l'arrière. J'ai besoin des liens pour... Euh, pardon, j'essaie de me concentrer, là. Il y a trois constantes dans ce... Seul un responsable qualifié peut modifier ma directive. D'accord. Certes. C'est un vaste endroit qui ne sert à rien. Attendez, je vais avoir la confirmation que c'est un vaste endroit qui ne sert à rien. Eh bien, c'est bel et bien un vaste endroit qui ne sert à rien. Putain. Mais vous auriez pas pu mettre un gars qui vend des trucs ? En plus, on est à l'entrée. Putain. J'ai envie de me défoncer, quoi. Regardez un peu cet endroit. Vous imaginez être entassé ici, respirer les vapeurs et la poussière ? Pas d'arbre, pas d'herbe. Oh. C'est des réponses. Bonjour. Bonjour. Trade Authority, bah voilà ! Eh, salut. Regarde cette barbe de l'autorité. Vous venez faire un peu de shopping à l'autorité commerciale ? Ouais, bien sûr. Ouais, on aura le texte. Je suis Manaki. Salut, Manaki Skywalker. Laisse-moi faire. Bien, bien. Vous êtes au bon endroit. Ça tombe bien, je suis au bon endroit. Parfait. Moi, je veux vendre. Je veux vendre des trucs. Achète des machins tout de suite. Dépêche-toi. Achète tout. Dis-moi que t'as du fric. Que t'es l'homme le plus blindé de la planète. Que dis-je ? J'ai besoin que tu sois le mec le plus blindé de la galaxie. Ça commence à être crédible. Tu crains, mec. Tu crains du boudin. Tu veux pas que je te vende, genre, tiens, des sacs. Les sacs, ça pèse toujours super lourd. Ouais, ouais, ouais. Un casque aussi, tant qu'on y est. Tiens, je te passe un casque ou deux. Ça pèse pas assez lourd. Il faut que je trouve des trucs lourds. Dans mon divers. Dans mon divers, je dois avoir des merdouilles. Prends de la merde. Fille-toi avec du caca. Il faudrait que je les trie par... Trier. Par poids. Masse. Voilà. Boum. Boum. On va vendre du plus lourd ou plus léger. Ça, c'est du génie. Ça, c'est des vraies techniques de vente. Ah, il n'a pas l'argent. Ah là là, il lui reste... Rien. Neuf creds. Il marque qu'il lui reste neuf crédits là-haut. Cassez, monsieur. Revenez quand vous voulez. Si, je vais en revenir maintenant. C'est ce qu'on va faire. Je peux vous aider si vous en avez besoin. Vous êtes au bon endroit. Je peux aussi vous délester de certains objets. Si ça peut vous intéresser. Il va falloir que je t'achète des munitions surtout, mec. Parce que... Parce que j'ai encore des trucs à vendre. Attends, attends, attends. Il faut que j'achète de la cartouche. De calibre 12. De fusil à pompe-chevou. De la sans-étui. Ouais, je porte tout. Allez, je t'achète ton stock. Bien joué, mec. Maintenant, t'es riche. Félicitations. Vendre. J'ai toujours besoin de vendre des trucs. Achète des machins, putain. Ouais, c'est cool. Il achète des trucs. Il est riche, maintenant. C'est moi qui suis pauvre. Je n'ai même pas regardé la tenue. Ça se trouve qu'elle était bien. Je n'ai même pas regardé. Ça se trouve qu'elle était top. Ouais, ouais, dans tout le reste. Notre disant est dans le reste, on s'en fout. Clochard de Néocity, on s'emprègne un peu. J'ai des notes à te vendre. L'origine des espèces. Eh, bah. Ceux, ces collecteurs, on les garde un peu. Ouais, je ne sais pas, oui. Vends-en. Ouais, vend des trucs aussi, là. Voilà, on s'en fout, j'en ai. Euh, des ressources. Je n'avais pas du plomb, surtout. Non. Bon. Euh, diverses. C'est pour ça qu'ils ne devraient pas mettre les aligneurs avec le reste. On devrait avoir une touche vendre tout le bordel. On devrait l'avoir, cette touche. Et on ne l'a pas. Parce que les aligneurs, c'est au même endroit. Voilà. Et tu es encore ultra riche. Félicitations, mec. Tout ce tas de fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Bah, normalement, je suis léger. Qu'est-ce que tu me fais ? Ah, je suis trop lourd. Bonjour. Bienvenue. Ouais, on va s'occuper de vous. Je suis trop lourd de quoi ? J'ai vidé mon inventaire. Je voudrais vendre. J'ai mes 5 flingues. Ok, j'ai des munitions. Mais les munitions, ça pèse Zer. Ah oui, je suis encore à 618. Pourquoi ? Soin. Il y a encore beaucoup de choses à vendre. Je ne pense pas que ça passe. Je rassemble, même s'il y avait des trucs à vendre là-dedans. Je ne peux pas te dire. Ce n'est pas là que... Enfin, ce n'est pas là que ça va peser le plus, quoi. Je n'ai pas le plus, je n'ai pas le plus, je n'ai pas le plus. Bon, voilà. Bon, on est... La bourrasque. Bon, voilà. Ça, c'est vendu. Qu'est-ce que... Des ressources, je veux bien, mais je n'ai pas non plus... Ouais, ok, j'ai trois batteries. Ça pèse un peu lourd. Lol. Voilà. Des nutriments. D'accord. Ça pèse que dalle. Ça ne pèse pas que dalle non plus. Oui, bah si, tiens, vas-y. Vends-moi 40 plombs. Ah, vraiment, ça me fait plaisir. Faut du plomb, mec. Les structures adaptatives, les machins. J'ai un peu de matos, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Mais, euh... Viande quarks dégradée. Ressources organiques exotiques. Cet objet peut être utilisé comme composant de fabrication. Marrant, ça. Ah, ça, c'est marrant. Divers, je n'ai rien là-dedans. Ah, si. Ah, mais si. Du coup, j'ai tout le reste à vendre. Mais bref. Je pensais avoir tout vendu. J'ai l'impression d'avoir surtout pour acheter, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Prendez-vous compte, on peut courir, là. Ah, ça y est. Officiellement, on est léger. Ça, c'est le brique à bras qui m'empêchait de courir. C'est fou, hein. Bon, après, je me trimballe aussi avec 5 flingues. C'est-à-dire que même en ayant tout vendu... Oh, j'ai encore de la ressource sur moi, hein. On a encore des trucs, hein. Bon, c'est censé partir dans le vaisseau. Donc, bon, c'est pas non plus... Ben, plomb, on peut tout vendre en plomb, en fait. C'est pas... C'est pas très dur à trouver, le plomb. Donc, ça ne pose pas trop de problème. Bon, voilà. Euh, quoi que... Je peux vous aider. Vous pouvez jeter un oeil. Je crois que quand je suis là, je peux vendre aussi depuis... Le... Ça, c'est le... Marchand. Vendre depuis l'inventaire du vaisseau. Et... Ouais, mais ouais, mais dans l'inventaire, il n'y a vraiment plus que des ressources. Il n'y a plus que de la ressource, donc, bon. J'en ai de l'élium, hein. Pétard. Ah, vas-y, vend-en un petit paquet, là. Voilà. Voilà, voilà, parce qu'on en a quand même beaucoup. Voilà. Voilà, c'est très bien. On mettra le reste dans la cargaison. On lui a rendu un peu de son argent. Et surtout, on est léger. Et ouais, je suis le roi du monde. Je suis tellement léger, je peux voyager ici. Tu vas faire quoi, hein ? Tu dirais même que je te pique des trucs. Je dois te piquer des trucs. Ok, cette planète ne m'intéresse pas. Mais je crois que j'ai un truc à faire ici. Non, j'ai rien à faire là. Je crois que c'est justement sur Vénus que ça se passe dans l'histoire. J'ai oublié ce qu'on faisait ici. Je crois qu'on avait des missions et tout. Mais la drogue. Euh... Tata-tata-tata... Dernier problème, il laissait des instructions pour retrouver sa femme et son fils à New Atlantis. Donc on retrouve cette tablette, donc on la porte à clair. Afficher l'objectif. Afficher sur la carte. New Atlantis. Aller là. Atterrir. C'est moche ça. J'ai pas encore vu de trucs moches comme ça. Mais je pense que je suis pas assez... Aller assez loin dans... Dans la... Dans la quête principale. Faut dire. Quête principale, nous techniquement, on est allé jusqu'à la loge. J'ai envie de dire, on a fait le tuto et on a officiellement fini le tuto. On n'est pas allé beaucoup plus loin. C'était bien. C'était super intéressant. On n'est pas allé jusqu'à la voie de 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 la voie. Ils sont horribles. Ils sont horriblement morphés. Oh, morphé... Morphéus, putain, c'est le moment où je vais me rendre compte de... Waouh. La défense. C'est quoi tous les points bleus partout ? Je suis devenu un point bleu. Qu'est-ce que c'est le point bleu ? La loge. On a foutu de ta loge de con. Parlez aux scientifiques près de l'arbre. Quoi ? Alors, postulez un emploi au kiosque. Parlez à un au viewport. Enquêtez sur les chutes de tension dans le puits. Une structure là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas exploré cette planète. Parlez des quartiers à Noël. Bon, bah vas-y, on est à côté de... On va parler des quartiers à Noël. On voulait la meilleure blague. Alors bon, vous n'aurez cette blague qu'en 2025, 2027, un truc comme ça. Quand plus personne ne jouera ce jeu et tout le monde aura oublié son existence. Et quand moi-même, j'aurais déjà sûrement changé de PC, voire au moins de disques durs. Mais en fait, cet épisode est tourné le 24 décembre. C'est très drôle. C'est vrai qu'il y a un swag. On ne va pas se mentir. Depuis mon arrivée ici, j'ai l'impression d'être à la maison. Ces gens sont ma famille. J'espère que c'est ce que vous ressentez aussi. C'était intense, pas vrai ? Les artefacts, je veux dire. Désolée, ça doit faire un peu beaucoup pour vous en ce moment. Beaucoup trop, en fait, maintenant que j'y pense. Je m'appelle Noël. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et je vous remercie de nous avoir apporté l'artefact. Vous comptez rester dans les parages, alors ? Super ! Je crois qu'on peut vous trouver un petit coin. Et au passage, je peux vous faire une mini-visite guidée. Bien. Alors, vous avez vu la bibliothèque, évidemment ? Walter est fier de sa collection. Mais ma peau y a beaucoup contribué aussi. Les jardins sont derrière ces portes. Si vous avez besoin d'un moment de ronde, on va à l'étage. Sébastien Banks, le fondateur de Constellation, a fait construire cet endroit il y a quelques décennies. Ça a fait tout un pataquès et puis les gens ont oublié notre présence. Je suis trop compte de ne l'avoir jamais pris. Je suis trop compte de ne l'avoir jamais pris. Putain, mais je suis vraiment un débile. Ok. Il y avait un petit magazine qui traînait. C'est vraiment... Il faut dire que je suis rentré ici. Je me suis dit, vite ! Au secours, il faut que je m'en aille. Ah, c'est lui le fondateur. Ça va être lui. C'est Roger. Voici le bar. Pas de barman. Il faudra vous servir vous-même. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Bon, on va voir votre chambre. 655 balles qui traînent au-dessus de ton comptoir. Là, c'est à moi. Vous avez du bol ? On est déjà presque au complet, mais il reste une chambre de mort. C'est chouette que tout soit occupé. Après, je vous cache pas, ma bonne dame, que moi, je dors souvent soit au poste, soit dans le lit de mes ennemis, à côté de leur cadavre, soit vite fait dans mon vaisseau. Ok, donc, votre vaisseau. Mais bref. Enfin, quoi que celui-là, il est à moi. Je l'ai pris. Je me suis servi sur le sang de mes ennemis. Cool. Il y en a quand même pour quelques gouttes de fric, hein, ici. Ok, c'est un vrai stockage. Ah, mais les gars, il y a trop de luxe, là. Je suis obligé d'aller vendre ça, là. Regarde-moi ça, là. Hop là ! Ça, c'est vendu, hein. Enfin, je veux bien pas tout saboter non plus, mais à un moment donné, je suis un clochard. Moby Dick. 600 balles, Moby Dick. Allez ! Grandes espérances, 90 balles, je veux bien te le laisser. Un calepin numérique ? C'est vendu. Il y a le vase, là ? Bouteille exotique. Oh, là, c'est parti. Eh, les gars, il y a trop de pognon, là. Moi, je tire la langue. Je gagne rien. Ma vie, c'est de la merde. Inaccessible. Oh, dommage. Oh, dommage. Eh, deux coffres de rangement, j'en ai qu'un. Mais je me suis fait douiller. Mais c'est moi qui me balade avec tout le stuff du monde. Bon. Allons-nous-en. Avant que je me mette à tout désosser, ici. Je suis sûr que ça vaut un fric de fou. Voilà, c'était sûr. Grandes espérances. Bon, je te le laisse. Ça vaut cher ? Sculpture en origami. Mais le prix de la sculpture en origami. Allez ! C'est dans ma poche. Allez, c'est dans ma poche. Non, mais ils rachèteront. Ils referont des décos. De toute façon, c'est facile. Il suffira d'aller au magasin où je les ai vendus. Je dirais, c'est pas moi, monsieur. Eh, monsieur. Eh, monsieur. C'est pas moi. L'extracteur. Une fortune. En gros, ça vaut plus de 100 balles, l'extracteur. Non, mais bon. Il y en a qui sont moins riches que d'autres, quoi. Juste ça. Non, mais voilà. Tu vois, bon, regarde. Le mec, il est là. Il te jette tout son fric à la figure. Voilà, voilà ce que je fais de ton comptoir d'explorateur stylé. Regardez, j'ai un petit coup pas chic. Tiens, il va le racheter à la boutique, enculé. J'ai un sextant. Ça ne sert plus à rien, un sextant. Mais ça fait joli. C'est vendu. Enculé. Je me souviens comme si c'était hier du jour où j'ai rejoint cette nouvelle organisation passionnante, Constellation. Nous allions repousser les limites de la connaissance et de l'expérience humaine en explorant plus loin dans l'espace que quiconque l'avait fait auparavant. Pour tous, dans le champ stellaire. J'étais tellement jeune. Nous l'étions tous, mais personne ne l'était plus que moi. Et maintenant nous voilà au bord du désastre. La guerre coloniale est peut-être terminée, mais les systèmes occupés ont l'air d'attendre la prochaine. L'exploration maintenant au mieux. C'est pittoresque. Au pire, c'est sans intérêt. Heureusement, et ce n'était pas une mince affaire, j'ai réussi à dresser une liste de nouveaux membres potentiels. Il y a Erwin Madani, jeune biologiste et médecin de la Confédération Liberastra. Barrette, jeune physicien prometteur de l'U.C., un personnage pour le moins haut en couleur. Alice Campbell, femme d'action et pilote, prétend avoir piloté au moins une fois tous les types de vaisseaux. Russell Luther, astronome et ancien militaire de la Confédération Liberastra, très critique sur l'efficacité. Visola Chen, philosophe historienne spécialiste des premiers pas de l'humanité dans l'exploration spatiale. Jin Tao Min consacre sa vie à découvrir la vérité parmi les étoiles. Selon certaines rumeurs, ce serait un tueur à gage de néon. C'est troublant. Avec un peu de chance, ce 109 sera Pils dont Constellation a besoin pour continuer à avancer, peut-être espérons-le. Extrait du journal personnel d'Adjama Sa, ancienne dirigeante de Constellation. Apparemment, je râle beaucoup quand je suis dans l'incapacité de participer aux petites amours du Pékin Constellation. Il a donc été décidé pour... Tout ça, c'est que des chambres des gens. Un jardin de sable de bureau. Discours de Sébastien. Ah, il était intéressant avec ton discours. Franchement, il était lourd. L'origami, je le prends. Ça aussi, je le prends. Mais vous êtes si friqués. Vous pouvez étaler votre pognon à la face des gens. Vous pouvez même laisser traîner votre pognon sur la table. Non, mais vous êtes des dingues. Rapport sur Constellation. Hyper intéressant. Si constructif, mec. Comme quoi, des fois, le silence. Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Mais je ne porte pas trop de choses. Putain, je porte déjà trop de trucs. Mais putain, c'est insupportable. Ah, c'est un chiote. De luxe ou pas ? À quel point ? À quel point ? À quel point ? Ça va. Je vais dépouiller toute la maison. On va aller vendre tout ça. On va se faire du bien. Ça rembête un peu, parce que c'est très joliment décoré. Quelque part, c'est un peu moche. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Constellation, les artefacts. Je ne suis pas fou, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, mec. Seconde histoire de Sir Livingston, je crois que c'est déjà lu. Non ? Ah ben non. On aurait peut-être dû le lire. Au pire, c'est dans l'inventaire, si j'y pense. J'ai vu 320 balles. Les gars, je n'ai pas tant de tout ça. Ça, on dit que c'est à Bibi. C'est vraiment... Vous jouez les sorciers, ça ? J'ai pris mon ami Will B. Parce que c'était mon ami Will B, ok ? Ce n'était pas le leur. Bon. Hum. Et ça, c'est uniquement pour fabriquer des médocs, c'est ça ? Ouais, moi, je veux... Ah, on peut fabriquer quelques pâtes d'antibiotiques. Let's go. Juste lui ? Ah oui, ça les fabrique par dos. Ok. C'est juste une, mais c'est fabriqué par dos. Très bien. Eh bien, on se loote bien. On se loote, loote very well. Jeu de société perdu dans l'espace, pour moi, ça. Un petit paquet de cartes. C'est évidemment pour moi. C'est à quoi, ça ? Un Trilobit Alien. Bah, c'est à moi. Mon trophée du vieux monde. C'est à moi. On va faire un petit crochet chez le marchand, les gars. Vaisseau miniature, d'une valeur de 8. Ça, je ne peux pas le voler. Le ventilo, oui. Mais, même si j'avais très envie de me dire « Allez, je te pique un truc personnel. » Euh, c'est trop perso, là. Je ne peux pas... De la fonte ? Non, c'est bon. De la fonte, combien ? Ça, c'est trop cher, la fonte. C'est de la fonte. Tu as une double pièce ? Avec des trucs ? Genre, c'est l'entrepôt de la maison ? Ok, ok, ok. Il y a un bureau, ici, quoi. Il y a un bureau à l'abandon. Avec le perché, et on a fait le tour de la maisonnette. Ah ! Presque. Cool. Projecteur. Cool. Attends, même la boîte de mouchoir, elle vaut trop cher. Ça dégoûte. Ok. Extincteur. Je crois qu'on est à peu près tout chouré. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. New Atlantis. J'ai pas pouillé la grande salle. Et j'ai pas regardé, ils ont l'air d'avoir une cave, tu vois. Il y a une histoire un peu obscure. C'était peut-être le moment de visiter tout le bâtiment. Là, je sais pas où on sort. On sort à New Atlantis, mais je ne sais pas où. Ah, sur une terrasse. Parce qu'on est trop bourges. Une terrasse qui est d'ailleurs particulièrement moche. Je tiens à préciser. Des gros bancs pleins. Qui est obligé d'être face aux gens. Il n'y a même pas une petite table, terrasse pour discuter au grand air. Parce que ça irait l'esprit quand on est des penseurs et des aventuriers. C'est important. On devrait peut-être aller voir Mathéo ou Noël pendant qu'on est là. J'aurais déjà vu un. Enfin, une. Pas obligé à voir l'autre non plus. Ah 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 ah. C'est quoi ça ? Ça, ça vaut cher. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est cher. Hum hum. État vide d'armes. Vous avez des flingues ici ? Vous êtes des dangereux, vous. Hum hum. Tablet de combi. Bon, ça, c'est normal. Tablet industriel. Pourquoi pas, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Au parleur de bureau. Oh, les mecs, ils se font péter un petit son ici pendant qu'ils font leurs flingues. Le labo pharmaceutique. Des fruits et légumes, bien sûr. Un conteneur fermé. Ils ont mis la cuisine au sous-sol au même endroit où ils font les flingues. Non mais ils n'ont aucune considération pour la bouffe. C'est vraiment des Anglais. Mais on ne fait pas la cuisine, là où on bricole son flingue. Mais vous êtes des sauvages. Alors c'est vraiment... Tableau de mission de constellation. Ok. Ok, ok. Ils ont déjà prévu de pouvoir filer du boulot. Ah mais il y a une piôle ici. Ça a l'air presque d'être une chambre de petites filles ou de petits gars, je ne sais pas trop. Biscuit salé au cheddar. Il y a un gosse enfermé dans leur cave, là. Ce n'est pas stressant, les gars. Il faut aller mettre un peu au soleil de temps en temps. Et qu'il y ait un toilette tout propre. Et qu'on laisse bricoler des trucs dangereux. Il est étonnamment un peu glauque, votre sous-sol. Ah. Il est l'or. Monseigneur. L'or de se révéler. Je ne sais pas celui-là. Hein, comme ça, je le vois bien. Non, ici, il ne passe pas. D'accord. Bon, ben ici, tu ne passes pas. Est-ce que toi, oui. Toi, toi, tu passes. Mais... D'accord, tu passes. Ok. Mais où ? Ah, ici. Toi, tu ne passes pas. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Euh... Toujours essayer de faire passer celui-là, puisque c'est le plus gros. Toi, tu passes. Là, un petit, comme ça. Putain, elle est fade, cette serrure. Toi, tu ne passes pas. Toi, tu ne passeras pas. Toi, toi. Toi, tu passes. Ça, ça, ça passe. Ça, ça passe pas. Ça, ça passe. Encore un tout seul. Ah non. Un, deux. Trois. Dans ma poche, ma fille. Voilà, impeccable. Vous savez, vous savez, vous savez, il me faut un peu flipper. Genre, ils sont trop grands. Trop propres. Trop carrés, trop rangés. Mais, euh, il y a de l'habitation. Ah. Et on en arrive au problème du puits. J'ai entendu voir un point bleu, quelque part, sur ma carte, qui m'a dit, il y a une histoire de puits obscurs, mec. Euh, boucher, défaillant, je ne sais pas quoi. Et on y va en surcharge. Sinon, ce n'est pas drôle. Non, en même temps, ça fait quand même une dizaine de minutes qu'on a... Deux dizaines de minutes, peut-être, même, qu'on a tiré sur rien du tout. Il serait peut-être temps. Il est peut-être temps de s'y remettre. Mais, c'est dégueuasse, comme endroit. Pourquoi c'est si mal entretenu ? J'ai gagné un carrément. Ah. Ok. Ça serait volé si je le prends. Ok, donc, on est chez quelqu'un. J'entends. Porte verrouillée, il me faut une clé pour ça. Ok. Je vais donc venir ici pour... Littéralement, je suis venu ici pour un carnet de minutes. Mais ils ont quand même la porte des égouts au fond de leur cave. C'est un style, hein. Ça me gêne pas de me serrer sur un vaisseau. Mais on n'est jamais aussi bien que dans ses propres quartiers. Et ça n'a pas l'air de les choquer, c'est ça le plus beau. Les mecs, ils ont littéralement leur... Leur chez eux, qui est une armurie qui donne sur les égouts. Quand êtes-vous allé voir Vladimir pour la dernière fois ? Oh, il va très bien. Il va très très bien. Il avait l'air suffisamment s'éperché pour ne pas le déranger. Cool. On s'est toujours considérés comme des explorateurs. Mais là, on est vraiment en territoire inconnu. Cool. Ça, c'est vu. Et une quête de fête. Une. La quête, là, qui m'intéresserait de faire, c'est celle de... Faut parler à quelqu'un, à l'astroport, là, ou je sais pas quoi. Très bien. Ça tombe bien, il y a des marchands. C'est nickel. Ça pouvait pas mieux tomber, quoi. Ça, c'était quoi, du coup ? Parle aux scientifiques près de l'arbre. C'est long ou pas ? Je sais pas, on peut aller voir. Ouais, peut-être non-explorer, hein. Analysé à 33%, mais non-explorer. Ouais, c'est à côté, hein. 40 minutes, ça se fait. On peut plus. Et si oui, c'est bon, je suis en train de mourir. On a compris, premier degré. Au secours. Bon, mec. Navré, je ne peux me permettre aucune distraction. Nous devons trouver des réponses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis employé par la division scientifique du TAMS. J'étudie cet arbre depuis un certain temps, et il semble présenter des signes inquiétants. Connaissez-vous ce spécimen en particulier ? Comprenez-vous son importance ? Je suis passée un nombre incalculable de fois à côté de cet arbre sans jamais y penser. Est-ce qu'il a une sorte de signification particulière ? Enfin quelqu'un qui me comprend. À moins que... Attendez. Vous ne vous moquez pas de moi, au moins. Ah, les gens. Écoutez, j'ai beaucoup à faire. Si vous êtes là pour vous moquer, veuillez passer votre chemin. Si vous pouvez m'aider, je vous en serai reconnaissant. Je demande rarement de l'aide aux passants, mais je me dois de faire une exception. Accepteriez-vous de recueillir des données additionnelles pour moi ? Ah oui, j'adorerais ça. Merci. Je ne m'y attendais pas. Vous trouverez un ensemble de biocapteurs à différents endroits de New Atlantis. Tous réglés pour recueillir des informations pertinentes. Ils sont en place depuis assez longtemps pour que nous puissions recueillir et analyser leurs données. Pourriez-vous me les rapporter pour me faire gagner du temps ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Localisez les biocapteurs. Je veux que ça devienne ma mission maintenant. que cet arbre précède la construction de New Atlantis. Vous imaginez un peu tout ce qu'il a vu ? Je veux des biocapteurs. Tout est dans les chutes de tension. Je veux des biocapteurs. Je veux biocaptés. Ça me passionne, la biocaptitude. Non, mais... Écoute, il est top, mon sac à dos. C'est pas ce que je veux. Oh, j'ai un point de compétence. Attendez. Il y a des points de compétence qui se perdent dans la nature. Hop, social. Je vois pas ce qu'il y avait d'autres à faire, en fait. Voilà. Non, l'arbre sacré de BioAtlantis, là. Ouais, ouais, on y était. Non, on y était, gros. On y était... Oh, on n'y est plus. Ah, voilà, c'est ça. Mission. Merci. Remporter la tablette. Non, l'arbre sacré. Localiser ce machin. Voilà. On n'a fiché que les objectifs actifs. Ok. Les biocapteurs. Ok, c'est bon. J'ai du biocaptage. J'en ai un, là-bas. Il est loin, celui-là ? C'est dans la limite du quartier, je suis pute. Bon, on va faire un tour. On va aller à celui-là. Euh... Oh, il est de l'autre côté du quartier, ça. Utile. Super. Gros mur stylé, hein. Ils ont vérifié la suite et à l'intérieur, il y avait un compartiment secret rempli de tous les stupéfiants. Ok, c'est bon. Oh, le Outland. Je vais peut-être aller d'abord au Outland. Vendre mon merdier, parce qu'on a marre de mourir la gueule ouverte. Juste parce que ce jeu est trop con. Oh, arrête. Il devrait être chargé, ton quartier, depuis le temps. Et donc, je me pose la question, en fait, si je saute en bas, est-ce qu'en fait, je ne change pas de quartier, ou est-ce que le jeu a décidé de me tuer ? Parce qu'en vrai, techniquement, toute la planète est explorable, sauf murs invisibles, etc. Mais on voit clairement là-bas des bases et des machins. Ils auraient tellement vu, mais franchement là. Elles sont pas belles les boutiques, elles sont pas engageantes. C'est vraiment, tu vas dans un truc, tu te dis, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir si je vais là ? J'ai bien peur que la réponse soit, oui. Yes ! Jamais je ne vendrai du matériel médiocre. Outland a des valeurs et je les respecte. J'espère bien. On va voir ce que t'as vend. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, j'ai des flingues de fous dangereux à te vendre, là. Putain, il ne va pas avoir laissé des flingues à ces gens-là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Elle est ouf, t'as ? Elle est ouf. Elle est ouf malade, ta combi. Premier degré. Elle est grave cool. Je vais la garder. Du coup, je vais garder le sac aussi, parce que je suppose qu'il est dingue. Le casque. Le casque est cool. Ok. Bon, bah, je vais les garder. Tenue, ça ne bouge pas. Ressources. Non, mais ça, c'est... Non, oui. Je vends des trucs que je n'ai pas à vendre. Avant ça. Avec ça, on va se faire un petit bif. Voilà. Un petit bif. Allez, gros. Fais péter la thune. Voilà, c'est mieux. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Ouais, ben, zen, on va garder. De toute façon, les ressources, globalement... Ouais, on va tout garder. Ouais, je vais tout garder. Allez. Voilà. Et au moins, maintenant, on est léger. On va donc pouvoir courir après nos objectifs. Trop bien. On va pouvoir courir deux fois plus loin avant de crever la gueule ouverte. Ça va arriver quand même. On est des grands sportifs de l'extrême, après tout. Biocapteur. Il en reste combien, là ? Deux à récupérer. Est-ce que celui-là est plus proche ? Ah non. C'est kiff-kiff. Ah, il faut que je change de quartier pour celui-là. Alors pour celui-là... C'est le même quartier. Oui ? Tu n'es pas un biocapteur, madame. Eh, vous cherchez des œufs, vous aussi ? J'en ai trouvé qu'un pour l'instant, mais je veux en ramasser plus avant les autres. Si vous en voyez, venez me voir. D'accord ? D'accord, merci. Madame Tseng, du C-distribution, m'a acheté celui que j'ai trouvé. Elle m'a dit qu'elle ferait de même si je lui en apportais d'autres. J'ai vraiment besoin de ces crédits. Boum ! Je vous ai fait peur ? Euh, oui. Bonjour. Je vous parle de je cherche un biocapteur. Merci. C'est parti. Oh, ça va. De la quête-ception, quoi. Les commandants gros exigent parfois de multiples niveaux d'approbation et plusieurs semaines. Veuillez nous excuser pour tout retard. Bienvenue chez UCD. Non, on s'en fiche. Euh, vous avez acheté un œuf, un arain, j'en ai besoin. Qui ? Jordan ? Ce gamin, il a un jour sur deux à essayer de me vendre ce qu'il a trouvé pour en tirer quelques crédits. Oui, il m'a fait pitié. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? T'es une crevarde. Avec des frais de service. Ça se trouve que le truc, ça lui a coûté 10 balles et 90 balles de frais de service. Voilà. Les gens, ils ont choué un capteur. Ah, vraiment. C'est tout des ricains. Euh... Hop là. Focaliser les biocapteurs. Let's go. Mais par contre, quand je suis en surcharge, quand je saute, il n'y a pas de problème. Ça se régénère normalement. Euh, quartier résidentiel, tout à fait. Si vous dites que c'est au quartier résidentiel, GPS, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Vers la Lune, non ? Ok. Il pleut. Mais ça ne m'empêchera pas de localiser le biocapteur restant qui est ici. Apporter les biocapteurs. Merci. Putain c'est... Ok... Ok... Est-ce qu'il est c'est dormant ? Merci beaucoup pour votre aide, mais j'ai toujours besoin de ces biocapteurs. Ah oui ? Sans vouloir trop insister. En effet, merveilleux. Je vais les prendre et on verra ce qu'ils ont à nous dire. Bon. Plus qu'à mettre les données en ligne, et il suffit de patienter un moment. Et encore un moment. Ça fonctionne ? J'espère. Ah, voilà. Quel soulagement. Bon, voyons. C'est... Eh bien... C'est... Waouh... Waouh... Et c'est waouh ? Eh bien... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle... C'est que mes soupçons étaient fondés. Il y a bien un problème avec l'arbre. Je vais immédiatement faire part de mes découvertes aux Thames. Non sans une certaine satisfaction. J'ai hâte de leur montrer qu'ils avaient tort de se moquer de moi. Euh... Ouais... Ça n'a pas l'air d'être une si bonne nouvelle. Eh bien... D'un certain point de vue... Bon, j'avoue que c'est un peu égoïste. La mauvaise nouvelle, pour ainsi dire, c'est que la composition interne de l'arbre est en train de changer. Dans le cas présent, l'arbre émet régulièrement des ondes sonores à très basse fréquence. Elles sont presque imperceptibles pour l'instant, mais... Elles sont de plus en plus fortes. Nous n'avons jamais rien observé de tel auparavant. Selon l'ampleur de ces vagues, les conséquences pour la ville pourraient être... désastreuses. Je dois consulter mes collègues du Thames sur le champ. Je vous remercie de votre aide. J'espère que ces crédits constitueront une compensation adéquate. Oui. Mission Gratos plus XP. Ça ne va pas trop bien. T'inquiète, elle n'est pas finie. Ah, il faudra que je retourne te voir plus tard. Très bien, très bien. Eh bien, je vais te laisser consulter tes collègues du Thames. Euh... On va se lancer sur une autre truquette. Voilà, c'est parti. Parce qu'on n'a toujours pas retrouvé la madame à qui on doit remettre la tablette. Euh... Hop. Rapporter la tablette. C'est par de où ? C'est par de là-bas. Ah, c'est peut-être l'heure de... Fin de service, en fait. C'est... C'est... C'est le truc, tu rentres dans le métro, puis en fait, d'un seul coup, il s'arrête. T'sais, il n'y a rien, il ne se passe rien. Juste, ça ne repart pas, en fait. Je fais, ah. Bah, c'est cool. Bah, demain alors, hein. Pour une fois, je ne vais pas dormir dans les lits gorgés de sang de mes ennemis. Ou en cellule. Dodo dans un métro. C'est la dame du bar, ça, non ? Ouah. Excusez-moi ? Euh... Eh ou ? Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Oh. Je... Je vois. Oh, je... Je sais pas quoi dire. Euh... Merci. Je... Merci d'avoir apporté ça. Toutes mes condolences madame. Merci. Je suis désolée. Je dois y aller. Voilà. Excusez-moi. Donc, j'en suis pris, hein. Faites donc. Je suis robot-chiote. Euh... J'ai un certain style comme ça. Mais ne serait-elle pas temps de passer sur une tenue plus... Plus... Retro gaming, quoi. Euh... Moi, je veux bien la marque, mais en légendaire. Quoi ? Attendez. J'ai mis un truc, je crois. Je vais changer. Mais non, j'ai mis le casque. C'est trop bait. Voilà. Voilà. Alors, je suis pas sûr que voir ma tête rassure plus les gens. Mais voilà. Euh... J'ai un petit swag. J'ai un petit swag, j'ai un petit swag. Euh... C'est quoi, ça ? Laisse le fusil laser ! Piu-piu ! Ah, bah retournez voir Kilton plus tard. Allez-vous voir si c'est déjà plus tard. Yo ! Let's tongue ! Faut arrêter de courir en regardant derrière. Parce que c'est vraiment un coup avoir des accidents bêtes. Ah, ça y est, le métro, il marche ! En effet, la lune. Et même si c'est l'armée, la lune c'est « la lune » Et puis j'en ai un petit flagrera à la lune. Ils deviennent d'autres situations. Ah, c'est trop tôt ? Je vais te laisser consulter tes collègues. Je suis un bon aventurier qui se change dans la rue. Change sa combi dans la rue. Alors, finalement, pourquoi pas dormir sur un banc pendant qu'il pleut ? Après tout, il ne fait que flotter. Et moi, je suis à l'abri et au sec dans ma combi, comme s'il ne se passait rien. Je suis sûr que ça va être très agréable, en plus de sentir les petites gouttes de pluie qui font poc, poc, poc sur le bocal du casque. Ça va être super, c'est sûr. C'est sûr que c'est la top idée. Il y a encore l'un ? Très bon dispo. C'est bon, monsieur. Ah, mais quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas vraiment à vous revoir. Bah, on dirait que vous travaillez dur. Je me suis dit que j'allais vous filer un coup de main. Vous semblez plutôt agité la dernière fois. Oui. Eh bien, j'avais de bonnes raisons de m'inquiéter. Vous m'aviez déjà aidé à démontrer qu'il se passait quelque chose d'inédit avec cet arbre. Maintenant, mes supérieurs ont été mis au courant. Il y a une inquiétude croissante. Petit jeu de mots involontaire. Je veux dire, les choses risquent d'empirer. Les données que nous avons recueillies indiquent clairement une tendance. Les vibrations de cet arbre augmentent en force et en fréquence. On n'a jamais vu ça auparavant. Pas à cette échelle. Impossible de déterminer les limites de ce phénomène. Si tant est qu'elles existent, ces limites. Pour l'instant, ces vibrations sont imperceptibles pour un humain normal. Mais avec le temps, j'hésite à spéculer sur les possibilités. Mais aucune n'est bonne. Ça sent pas ouf bon, quoi. J'essaie d'en élaborer un, oui. Mais tant que je n'ai pas toutes les informations pertinentes, c'est impossible. Il y a des données concernant d'autres membres plus jeunes de l'espèce. Malheureusement, leur acquisition pose quelques problèmes, disons, personnels. Des problèmes de personnel, je veux dire. Quoi ? Non, c'est ridicule. Je suis un professionnel. Un de mes collègues du TAMS, Emilio Adek, a mené des recherches qui pourraient être essentielles à mon travail ici. Mais on ne s'entend pas très bien, tous les deux. Et maintenant, ils refusent de me les confier. Peut-être que si quelqu'un d'autre lui demandait, il serait plus enclin à s'en défaire. Qu'en dites-vous ? Ok, je vais récupérer mon recherche. C'est suffisamment... Aux dernières nouvelles, il était en mission quelque part en périphérie de la ville. Et... Il vaudrait peut-être mieux que vous ne mentionnez pas mon nom devant lui. Mission active ! Une nouvelle branche. Parlez à Emilio. Montre-le sur la carte. On peut carrément mettre le cap. Voilà. Mettre le cap. Non, on ne peut pas. Truc ralenti pour tout. Ah, c'est vraiment juste, il est en périph' de la ville et puis... Ah, c'est par la loge qu'on y accède ? Attends, tu veux dire que là, moi, je peux y accéder ? Euh... T'es là. Et ça va 20 mètres. Ah, mais quand tu m'as dit en périphérie de la UC, je me voyais sortir... Alors attendez, qui dit combi rétro dit... Voilà. Fusil rétro. Tout dans le rétro, quoi. Je parle pas du viseur. Regardez où vous marchez. On mène des recherches importantes. Vous voulez bien vous tenir un peu plus sur la gauche ? Vous me bloquez la vue. Des arbres ? Ah, je vois clair dans votre jeu. Vous travaillez avec Kelton, c'est ça ? Bien tenté, mais c'est non. Non, hors de question. Kelton essaie activement de gâcher ma carrière. En aucun cas, je ne compte l'aider. Quel que soit son projet actuel, il le fait uniquement pour se faire mousser auprès des cadres. Ne comptez pas sur moi pour l'aider. Bien sûr, nous sommes tous en danger. Après tout, on parle des arbres, là. Ils n'abandonnent vraiment jamais. Je peux peut-être faire en sorte que ça tourne en ma faveur. Ok, vous savez quoi ? Je vais vous les fournir, ces données. Mais uniquement après que vous m'aurez aidé à obtenir un meilleur poste au TAMS. Que voulez-vous que je fasse ? Si vous avez simplement effacé quelques fichiers pour moi, faire en sorte que j'ai l'air parfait lorsque la prochaine promotion arrivera. Dans ce cas, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Et Kelton peut faire une croix sur ces informations. A plus tard. T'es un petit bâtard ? C'est vraiment la planète des petits bâtards. Moi, je pourrais te mettre un petit coup de doux en cul. Vas-y, je vais te parler avec mon pompe, là. Ah non. Vous avez changé d'avis. Vous allez m'aider à obtenir une promotion ? Quoi, vraiment ? Wow ! Je suis avec vous, mais j'aurais préféré régler notre problème d'arbre sans avoir recours à des méthodes. J'ai eu quelques mauvaises évaluations. J'ai trouvé une porte... La seule façon d'y accéder est depuis. Désolé, mais ça... Euh... De mon point de vue, c'est pourtant le bon. Kelton a déjà rendu toute cette... Je peux pas faire ça. Ça suffit. Un marché est un marché. Vous aurez entré chez elle, accéder à... Je ne m'intéresse même pas, en fait. C'est juste un petit coin. Bon, c'est où ton truc ? C'est là-bas. Il va falloir que je bute quelqu'un. Let's go. Un marché. Sous-titrage ST' 501 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 modifier l'espace de ce machin c'est à côté du vaisseau c'est très bien c'est parfait du coup il faudra que je rajoute un bloc ici alors allons acheter des trucs pas cockpit c'est pas un nouveau cockpit dont j'ai besoin pas une baie d'atterrissage pas de canon structure hublot moteur de freinage coque juste genre de la coque ça présente rien d'autre que de la c'est juste du coquage on peut pas le mettre ici pourquoi ah c'est pas le même embout de ok bon pas de la coque ok pas de la coque je suis même pas sûr que ce soit là-dedans les trucs que je cherche contrevenons nova ça va pas se mettre ici ça ne rentrera pas ici ok un radiateur non un radiateur nova pour le tourner pour le tourner mais non je Efface De toute façon ça rentre pas Qu'est-ce que De toute façon c'était pas le bon truc Pas les boucliers Pas le réactor Habitation Habitation En stockage nova Couchette non De toute façon rien ne passe à cause de la taille de la tronche du cockpit c'est ça Ok On recommence Pas la couchette La variante suivante c'est quoi Tout en un nova Armurie nova Quartier de capitaine nova Quart d'ordinateur nova Poste de contrôle Infirmerie Espace de vie Labo scientifique Atelier Voilà Voilà Voila Il est où mon machin Il est où le truc Oh putain Oh Non Faut que j'avance Je voudrais avancer putain Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Il est où ce machin putain Mais le putain de lui il est où Putain c'est où ce machin Euh C'est gonflant Bref Ce qu'on veut C'est plus de prop Donc on va gérer ça Voilà C'est effacé comme ça Ça m'emmerde pas Oh Quoi ce machin Non mais j'en veux pas Ah oui Euh Astromoteur non Réservoir non Ce qu'il veut lui C'est pas Euh Pas une amare Pas un cockpit Euh Quoique déplacer la mare Ça aurait pu être intéressant Non Ok Tant que j'y suis Je vais en mettre un deuxième Mais c'est toujours pas ça que je veux C'est pas une baie d'amarrage Baie d'amarrage J'en ai déjà une Mais Ok Comme ça on a de la place dessous Si on veut se rajouter un couloir Admettons Euh Pour l'instant on va pas se le rajouter Ce qui nous intéresse C'est les trains d'atterrissage Pourquoi les armes Je veux pas des armes mon cul Non excusez moi Je veux Voilà Pas les baies Pas les arbres Pas les structures Parce que dans les structures Je crois qu'il y a vraiment rien A part de Voilà De la déco Euh Je veux pas un bouclier Je veux pas des réacteurs Je veux pas de module d'habitation Euh Astromoteur il y a que des moteurs Train d'atterrissage Voilà Euh Pourquoi je me mettrais ça Hein Oh Mais il m'a fait quoi le truc Il part un peu en vrille Le bordel Mais arrête ça Putain C'est un sup Bon Bon Euh, bubber avant... Oui, oui, je veux que tu bubber avant... Oui, 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 si tu veux... Qu'est-ce qu'il me fait l'autre ? Mais qu'est-ce qu'il me fait, putain ? Oh, il est parti dans son bug vers l'au-delà et l'infini, quoi. Euh, attendez... Voilà. Ah, très joli. Parfait. Une erreur. C'est quoi le problème ? Le vaisseau de peut-être finalisé en raison d'erreur, quitter ou annuler les changements. Ça, c'est parce que j'ai paumé le lance-missile, je ne sais où. Je ne sais où. Mais ça a été paumé. Pourtant, là, ça aurait été pas mal, hein. On aurait pu finir un petit caravel comme ça, en propre. On aurait même pu, attendez. On aurait même pu garder ça, là. Ça, là. Ça, ici. On aurait pu se ramener ça, là. Et ouais. On aurait pu se faire un truc comme ça, quoi. Ça aurait été pas mal. Mais j'ai paumé le lance-missile, je ne sais où. Vous cassez les couilles. Annuler les modifications. Bah, améliorer le vaisseau. Je ne peux pas améliorer le vaisseau, excusez-moi. Quitte-moi ça. Pense-moi le vaisseau. J'ai besoin de toi, tu te mets, genre, ici. C'est très bien. Ah, mais il va tout bouger ensemble, ouais. C'est pas beau, ça. Voilà. Impeccable. Impeccable. Maintenant, tu bouges tout ça, tu mets tout ça, là. Tac, tac. Le moteur, pas d'amard. Pas de cargaison. Habitation. Tac, couchette du Nova. Centre technique Nova. Wow. Ah, c'est un peu... C'est un peu impressionnant. On ne va pas se mentir. Impressionnant. Euh... Plus de moteur. Donc, on a dit plus de... Plus de béquilles, hein. Euh... Couchette du Daimyo. Wow. Daimyo. Euh... Il s'est mis tout seul. Wow. Ok. Une erreur. En raison d'erreur. Quitter ou annuler les changements. Bah, il est bon, mon vaisseau. Il est parfait. Donc, c'est peut-être ça qui gêne. Pourquoi je vais lui mettre au cul ? Quitter. Allez, c'est quoi ? Euh... Tous les objets seront envoyés à la soute. Le vérificateur de vol émet des avertissements. Confirmer la modification. Euh... Vérif de vol. Ou ajouter des moteurs pour améliorer la mobilité. Pauvre fou. Euh... Coq, place passager 2. Coq, 5. Ça, ça sert à rien. Euh... Hop. J'ai même envie de te dire, tu sais quoi, mais toi maman. Plus bas, à la limite. On va faire un... On va faire un... 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 Un truc un peu... Compact. Euh... Ah, toi là. Le... La position... La position est pas d'arrière. Mets-toi là. Voilà. Ok, ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On pourrait se remettre un petit bloc. Fé died. aton. Gu possible. Un truc. Il faut que tuille. Les joues quelques temps. On va faire des ibaures. Auf lui N. Un truc. Un truc. Un truc. Les joues très fortunes, Il faut un truc. Y'a un potentiel Il existe un potentiel Ok c'est très C'est très potentiel C'est très très potentiel Potentiellement Je suis d'accord Avertisseur de vol Réduiser la masse totale Ou ajouter des moteurs Je vais ajouter un moteur Je ne sais pas moi il me faut un moteur Moteur de Nova Bon attends oublie ce que je viens de dire En fait ce qu'il me faudrait c'est un moteur qui aille là C'est que des moteurs latéraux On peut pas se bidouiller un truc Genre Ah mais c'est forcément des latéraux Ah ça rentre pas Eh oui Eh ça rentre pas Evidemment Eh ça rentre pas non plus Si on veut que ça rentre Faut que ça rentre ici Ah mais on pourrait mettre du stockage de caravène là dessus Attendez Je veux voir Le mec il m'a dit ça rentre Il a abandonné tout de suite Il a fait non non en fait ça rentrera jamais C'est pas dans le bon sens Ah bah si Ah qu'est-ce que ça rentre là dessus Impeccable Oh ouais je l'avais Parfait impeccable Impeccable Oh mais c'est impeccable Oh c'est impeccable C'est fou à quel point c'est impeccable Ah ça va pas se mettre dessus c'est ça Il le prend Ouais mais on va peut-être devoir mettre autre chose ici Ouais J'aime bien le fait de t'avoir caché entre deux moteurs C'est rigolo Je trouve ça cool Voilà là on se met des bons petits moteurs dwarf Euh Les petits moteurs dwarf Bon alors la carcasse est un peu désaussée Hein Evidemment Euh C'est pas à prendre au premier degré Alors ça sera Amélioré hein Dans l'espace et dans le temps Quand on pourra rajouter des blocs dessus Mais en attendant Bah ça fera le travail Puisque maintenant ce qui nous intéresse C'est d'ajouter Pourquoi il me recule à chaque fois qu'il fait des trucs Avec le Mais putain Voilà Cable Bon j'aurais pu mettre une soute un peu moins énervée aussi Sur les côtés Ok Euh Est-ce qu'on se remettrait pas des petites Deux erreurs quoi Le vaisseau ne peut être finalisé en raison d'une erreur Quitter ou annuler Mais quelle erreur Y'a pas d'erreur Y'a aucune erreur Je ne peux pas commettre d'erreur Qu'est-ce qu'il se passe Le cul est trop lourd Supprime ça Supprime ça Deux erreurs encore C'est pas possible Y'a pas d'erreur Y'a pas d'erreur mec Je te dis Ok Il veut juste pas que je rajoute de moteur Bah j'ajoute pas de moteur Et j'ai toujours Pas ajouter de stockage En fait Ça va Ça règle toujours pas mon putain de problème De stockage Un avertissement ça tient toujours C'est toujours finalisable Une erreur Mobilité faible Trop lourd Pour s'astroporter Réduiser la masse Ou augmenter la poussée d'astroportation La poussée d'astroportation La poussée d'astroportation Je vais trouver ça Bougez pas C'est pas des moteurs En plus ce qu'il faut C'est Ouais mais t'as le droit Qu'à un seul réacteur je crois Deux erreurs Trop lourd pour s'astroportation On peut posséder qu'un seul réacteur Evidemment Hop Donc c'est pas ça Habitation Astromoteur Le astromoteur NG NG plus C'est plus ou moins Ce que tu voulais Trois erreurs Toujours plus Le vaisseau ne peut posséder qu'un seul astromoteur Il y en a qui contient des modules Excédent sa classe Ah là 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 Vous êtes trop incompétent Sombre merde Ah nan vous êtes méchants Oui C'est pas gentil Oui C'est vraiment très cruel Ah oui Si j'enlève ça Toujours trop lourd Sérieux Toujours trop lourd Hum Euh Je suis pas ouf Convaincu On sera pas très mobile Mais on peut transporter plus Quitter Accepté Tout m'a l'air en règle Je serai dans la boutique Si vous avez besoin de moi Oh comme il est beau Avec sa couille en trop Oh il est Il est magnifique Vers la lune donc Si vous voulez me faire porter du matériel N'hésitez pas Ah bah je n'hésiterai pas Je me permettrai pas Euh Tatata Mes ressources Tout Déjà Je viens de rajouter un item Mais Mais ils vont me rendre fou Mais ils vont me rendre cinglé Au revoir Mais je viens de rajouter un conteneur Bande de foufada Alors ça m'emmerde On changera de classe de vaisseau A un moment donné J'investirai des points dedans Quand j'aurai fini Avec mon bricolage Euh bah de toute façon Il fallait que je prenne mon vaisseau Euh Ça dépend On va faire ça Directement On va se téléporter On va profiter Le jeu a de la téléportation Tout ça On va pas se gêner On va s'en servir On va s'en servir Floraison tardive Parlez à la machine là Euh Voilà Ce machin là Euh Mettre le cap Direct Itinéraire inexploré Et alors c'est quoi le problème Vous n'avez pas exploré Tous les systèmes de cette route Arrêtez vous dans un système Quoi ? Non mais attendez C'était juste pour un arbre à la base Oh putain Bon bah Quête suivante L'horaison tardive En avant Lisez la tablette Sur l'avant poste secret C'est ça moi Genre Je suis pute dans mes notes Avant poste secret T'as l'horizon vers ton équipage T'honore Mais on s'en fout Il va falloir mendier Emprunter Voler Et tuer Pour arriver à Denebola 1B Euh Il y a un avant poste secret Qu'on essaie d'infiltrer Une opportunité unique Tu le regretteras toute ta vie Si tu t'amènes Si tu n'amènes pas ton cul ici D'accord J'ai lu Il faisait jour de l'objectif Cool Est-ce que c'est encore une autre quête A l'autre bout du monde Mettre le cap Oh On peut C'est Mars Ok Bon ça c'est Mars Parler à Trévo Je lui ai déjà parlé à Trévo Ah Non Non J'ai parlé au barman Mais je crois pas que c'est Trévo Ce jeu qui t'emmène dans tous les sens Et sans frais de carburant Grosse blague J'adore l'humour Je me demande si la lance brisée est encore ouvert C'est le seul endroit décent pour boire un coup Tu veux dire The Broken Spear Je crois que c'est ouvert Est-ce que Est-ce que mon mode F peut bien marcher merci C'est ici ? Non Ok Oh Fuuuuh C'est pas ... C'est là C'estiqué Je me demande Merci C'est rare Bon C'est pas C'est pas C'est pas ouais ok d'accord je comprends il a en fait il a viré tout le médic dans les conteneurs ce qui fait que ok tout est parti tout 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 est parti à la soute ok en fait j'ai de la place mais faut que je range le bordel j'ai pas beaucoup de place ils sont ils sont honteux les stockages dans ce jeu quoi vraiment le vaisseau il ne porte rien il se porte lui-même et c'est déjà bien Denebola toujours plus loin je m'en doutais un peu Démission s'il vous plaît fantassin Rendez-vous dans le système altaïr Oh on peut y aller alors là là il se passe une dingue C'est parti Allez marron Il y a un avant-poste industriel, il y a un avant-poste de recherche. On va peut-être pouvoir tuer des gens un petit peu, mais quelque part on devrait faire ça dans une autre vidéo, c'est mieux de tuer des gens dans une autre vidéo, surtout quand c'est une autre planète, ça a l'air de rien, mais c'est intelligent, et en plus ça me laisse le temps de ranger le vaisseau, si on se fait ça dans une autre vidéo, donc bah c'est impeccable, on va faire ça, je vous remercie, c'était Knarffank sur Code d'habitude Gaming pour Starfield, et je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite un joyeux Noël, mais un bon réveillon, comment dire, c'est une vidéo beaucoup trop tard, beaucoup trop tôt, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501